La protection pack, le coloris black et là on retrouvera tout le descriptif Du coup les gars on unbox ça ensemble C'est vraiment pas bien parce qu'on a une facture stock x Ok les gars ça fait flipper Et il nous reste une dernière vérification et pas des moindres, celle de la lumière noire Oh les traces de colle gigantesque, pareil sur le souche Nouvelle vidéo de fou malade les gars et c'est vous qui me l'avez demandé Alex, test Youpo Si tu veux avoir une chance de trouver la contrefaçon que tu cherches Cette fameuse one to one, la contrefaçon parfaite Donc on est parti les gars, on va voir qu'est-ce que ça donne tout ça Mais juste avant, on n'oublie pas, on s'abonne, on like, on partage partout Un petit commentaire juste en dessous là dans la vidéo Pour tenter de remporter cette dunque Sachiko Horewood Elle est bien legit, c'est moi qui l'ai acheté sur Nike Donc là il n'y a pas d'embrouille les refs Une intro ma foi, plutôt courte, simple et efficace Et là je vous propose qu'on décale direct sur mon PC pour faire notre fameux achat Et donc la page d'accueil ça donne ça Alors je ne vais pas vous mentir Bon l'achat je l'ai fait, le carton il est juste à côté de moi Je vous raconte tout ça Mais j'étais un petit peu perdu J'arrive là dessus, j'étais là, mais comment ça se passe ? T'as des boutons bleus, cliques, R, t'as absolument pas envie de cliquer Et si tu scrolls un petit peu, tu vois, ils n'ont même pas fait l'effort d'afficher les logos À part pour Nike et Balenciaga, Alexander McQueen On nous propose des sacs Louis Vuitton Bon, pourquoi pas Et là pas mal de sneakers, chaussures de ville, de luxe bien évidemment Et là apparemment des t-shirts Balenciaga Et encore une fois de luxe Et là je peux scroller longtemps En bas on a 5 pages et plus encore Parce que vous allez le voir Si je vais tout en haut dans le bouton catégorie On va avoir absolument tous les liens de toutes les marques mondiales Et là tu cliques au hasard Qu'est-ce qu'on va choisir ? On va choisir le Prada vêtements, sacs, shorts Ok c'est parti Et juste à côté, je sais pas si vous avez vu On a la mention numéro 1 High qualité quoi ? Et on retrouve 8 pages de produits Prada Ça fait flipper les mecs Oui parce que tout est 100% fake Et alors vraiment c'est du hasard Parce que d'une photo à une autre On va tomber sur un agent complètement différent Donc on les connait pas Tous les agents qui peuvent se retrouver sur la plateforme Et du coup il peut y avoir des arnaques Le mec il t'envoie une merguez Ou pas le bon produit Ou pas de produit du tout Donc faites attention Voilà moi j'ai pas trop kiffé mon expérience client Ici on peut visiter sa page Acheter maintenant Donc là ça va nous diriger directement sur Whatsapp Et du coup juste ici on voit les 7 produits qu'il a à vendre sur sa page Et si je clique sur visiter l'album Donc là ça charge On peut voir aussi qu'il y a .ru Donc là c'est en Russie En fait en Russie il y a énormément de petits malins Qui ont les contacts avec les meilleures usines chinoises Eux se mettent sur ce genre de plateforme Et en fait ils font du dropshipping depuis la Russie Et ils envoient partout dans le monde via Youpo Donc là cette fameuse personne qui vit en Russie Sous prétexte qu'elle a trouvé de la bonne qualité Et bien elle marche sur de la contrefaçon Qu'elle va nous vendre à nous Et là du coup c'est le reste de son catalogue Des chaussures et tout Donc là ça vend de tout et n'importe quoi Les refs On va quand même cliquer sur ce crew neck orange Pour voir comment sont disposées les annonces Et on peut voir ça raconte pas trop d'informations particulières On peut voir que c'est un Prada de 2021 Voilà là on le retrouve en blanc Ok bon le pull il a l'air incroyable Ça donne envie On va pas se mentir Maintenant il y a un petit défaut C'est que il faut aller cliquer sur ici Acheter maintenant Tomber sur son WhatsApp Et discuter avec lui des prix Parce que là vous voyez les mecs On sait pas combien ça coûte J'ai tapé Jordan 4 dans la barre de recherche Et c'est des Jordan 1 qui sont sortis Ouais non ça veut pas me donner de la 4 Bon c'est pas grave On a de la obsidian Et elle a l'air vraiment pas mal La qualité du cuir et tout La shape, le coloris Les lacets en plus La box Ok Et là ouais le logo wings Il est propre aussi Ça fait flipper les mecs Franchement Là la obsidian elle a l'air vraiment propre de fou Il nous montre les semelles intérieures Et apparemment il a masse de coloris Le bug Ok pourquoi pas Du coup j'ai choisi un agent sur Youpo Complètement au hasard Vous vous doutez bien je connais personne Et la plateforme de Youpo M'a donné un numéro WhatsApp Bah d'un inconnu Et je me suis mis à l'EDM Et à la harceler tous les jours Pour savoir Qu'est-ce qu'il avait de bien Et tout Pour acheter une paire Et à quel prix Et il m'a envoyé un lien Avec toutes les catégories Des produits qu'il vend Donc là Des vêtements Des chaussures Des sacs à dos Des accessoires Moi je lui ai envoyé 2-3 liens De ce qui m'intéressait Pour savoir si c'était disponible En taille 10,5 Je lui ai demandé S'il parlait français Il me dit que non Qu'il est chinois Il s'appelle Pao Ouais moi je suis grave intime Donc voilà tu vois On a vraiment créé un lien Entre lui et moi On continue à discuter Je lui demande le prix Il me dit C'est 175 dollars Et quand t'arrives sur Paypal Bah pour faire un paiement en France Ca va c'est facile Mais quand il faut envoyer 180 euros en Chine C'est un peu plus compliqué Il faut sélectionner la banque Et tout En fait c'est un vrai bazar Et dans le titre De la transaction sur Paypal J'avais marqué Air Jordan 4 Blablabla Tu vois Et il a pas kiffé Parce que son comptable Ne veut pas qu'il renseigne L'argent qu'il reçoit C'est très très grave Donc même en Chine Ou en Russie Ce qu'ils font Je pense que c'est interdit Mais au moins C'est pas une arnaque Parce que sinon Il se serait barré Avec mon oseille Il m'aurait bloqué Et je l'aurais jamais revu Donc ça m'a un petit peu Rassuré quelque part Je lui ai refait son paiement J'ai laissé la case Produit ou transaction Complètement vide Et 3 semaines plus tard Via DHL Emballé dans un plastique gris Je reçois ceci les mecs Et c'est vrai Que ça fait quand même professionnel Du coup les gars On unbox ça ensemble Et vous aurez ma réaction Suite au produit Mes premières impressions Mes premières sensations Le plastique est enlevé Maintenant on a du scotch Partout sur le carton Le carton il est vraiment propre Y'a rien à dire Oh là là les gars Là ça fait vraiment flipper Oui vous avez reconnu La box J'étais même pas au courant On est sur une spéciale box La fameuse Jordan 4 La tender Traduction éclair La jaune et noire Et voilà ce que ça donne Là le carton il fait flipper Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a une étiquette européenne Comme je lui avais demandé Au poteau Et normalement cette paire Elle est prévue au mois de juin Juillet On sait pas trop quand elle va sortir Peut-être même août 2023 Mais voilà Là elle est carrément dispo On unbox ça Et l'intérieur de la box Est jaune Et là mon poteau C'est vraiment pas bien Avant t'étais mon ref Mais là franchement Faut pas faire ça Là on a une facture StockX Avec le prix resell indiqué La valeur qu'elle a sur le site 594 dollars Voilà et bah oui C'est la cote de cette paire Parce qu'elle est pas sortie Et le papier carton publicitaire StockX Donc là c'est ultra vrai Ultra vrai Là c'est comme si j'avais acheté sur StockX La qualité du papier Peut-être que le papier est un peu plus rêche qu'à l'habitude Mais en tout cas c'est pas le tout lisse Tu vois qu'on connait Ok les gars ça fait flipper Donc là déjà il y a un truc qui me dérange C'est les empiècements jaunes en plastique Qui viennent maintenir les lacets par le bas Je les trouve un peu cheap Et le jaune aussi pas vraiment correct A l'intérieur on va retrouver Derrière la cage Une petite fibre en textile poinçonnée Et je pensais que c'était off Mais en fait pas du tout Parce que sur la Red Tender On a aussi cette toile intérieure perforée Donc voilà Et même la qualité des plastiques Rouge là comme ceci Un ton trop clair Bah finalement je me dis Que ça correspond quand même pas trop mal Le dint ultra lisse comme ceci Qui change de couleur Suivant comment on l'oriente avec le doigt C'est quasi le même Peut-être un poil moins peluché Que sur la Red La qualité de la peinture au niveau de la midsole Est vraiment identique Et même on redevine Le sens des coups de pinceau Pour venir apposer la peinture Et bien c'est exactement La même chose les gars Peut-être que sur la fake On retrouvera des traces de colle Un peu plus imposantes Mais le défaut majeur A mon avis C'est vraiment dans les détails Ca sera l'étiquette intérieure Les gars là je peux pas vous la montrer Je vous fais des incrustations La typo n'est absolument pas la même Et l'écart entre l'étiquette Et la colle juste au dessus Qui encadre Bah notre fameuse étiquette Est vraiment plus petit Le jumpman sur la languette Encore une fois trop petit Mais ça c'est leur habitude Je sais pas pourquoi Ils y arrivent pas Le pied ne vient absolument pas Toucher le bord de l'étiquette Pareil là de ce côté Sur la legit Tu vois le pied Il vient toucher presque Le fil de la bordure De la couture Et le fly juste en dessous Du jumpman Lui aussi il est pas très régulier L'écriture elle est légèrement striée Et l'étiquette à l'intérieur De la languette Elle est vraiment propre Le Air Jordan Là j'ai rien à dire Peut-être que Le jaune comme ceci Ca peluche un peu plus Que la normale Le carton Jordan Ca donne ceci Donc là les gars Moi j'y vois rien Franchement c'est du perfect Au niveau des embauchoirs cartonnés C'est les mêmes Que sur nos paires de Jordan Attention aussi à la comparaison Parce que la Red Tender C'est une paire Que j'ai énormément porté Genre une dizaine de fois Et bon Elle est dans un état Irréprochable Les mecs Vous me connaissez Et sinon Les semelles Là haut de sol C'est identique Sauf que Celle-ci du coup Elle paraît un peu plus neuve C'est normal Maintenant je vais la passer au pied Pour voir ce que ça donne Bon niveau beauté C'est un 10 sur 10 C'est une paire Qui me faut absolument Dans ma collection Mais je parle de la version legit Vous inquiétez pas Je me la rachèterai en OG Et sinon pour être très honnête C'est la première fois Que ça me fait ça Mais sur le devant des orteils La paire ne me tient absolument pas Le devant du pied C'est hyper bizarre C'est hyper bizarre la sensation Alors que pourtant Le calibrage La shape de la paire Est absolument parfaite Voilà C'est pas pour dire Une critique pour rien Non pas du tout Et il nous reste Une dernière vérification Et pas des moindres Celle de la lumière noire Les gars Vous êtes habitués maintenant On va regarder Comment ça réfléchit Sur la Red Tender Du coup Et on voit Très clairement Que le Jumpman Réagit à la lumière En brillant On ne retrouvera pas De traces de colle Ou de marques De découpe Bien évidemment Cette paire est 100% legit Mais c'est juste Voilà Pour comparer A l'arrière Le Jumpman Il brille pas Peut-être à l'intérieur Des bulles Un tout petit peu Ça réagit L'étiquette Air Jordan Dans la languette Elle aussi réagit très bien Et l'étiquette intérieure Avec le QR code Vous avez l'impression Qu'elle devient violette Mais sinon Non Elle ne réagit pas A la lumière Et malheureusement Ça sera tout Pour pouvoir comparer Avec une fosse Et là Je me suis pas du tout Spoilé les gars Donc c'est surprise Le Jumpman Il a l'air De bien réagir Lui aussi Est-ce qu'on a Des traces de découpe Quelque part Je regarde ça Même temps que vous En retour caméra La bulle intérieure Elle aussi Elle réagit Un peu plus fort J'ai envie de dire L'étiquette intérieure Réagit très très bien Là aussi C'est un petit peu Plus fort Que à l'accoutumée L'étiquette produit Avec le QR code Sur la jaune Réagit à peu près De la même manière C'est à dire Pas de traces de colle Autour de l'étiquette Et sinon Sur notre paire Les gars C'est pareil Il y a des légères Fibres de textile Qui se mettent à briller Mais sinon Que ça soit Sur les deux paires Je n'ai trouvé Aucune trace de colle Ou de découpe Qui peuvent faire penser A une fake Ou qui ont l'air suspect Pensez à bien vérifier Au niveau du huile table Des fois Il laisse énormément De traces de découpe Sur les fakes Mais à mon sens C'est les très très mauvaises Contrefaçons Parce que là On le voit De plus en plus souvent Non Ils ont les patrons Les bonnes planches De découpe Et ils viennent coudre Absolument Au bon endroit Et c'est pour ça Que le calibrage De la paire Est vraiment Quasi parfait Maintenant Youpo Et ce système d'agent Vous l'avez vu Dans le test On ne sait pas A qui on envoie Notre somme d'argent Et à qui on achète Est-ce qu'on va bien recevoir Et qu'est-ce qu'on va recevoir Donc Ne vous amusez pas Sur Youpo Je pense que Il y a forte chance Qu'à un moment donné Vous vous fassiez Arnaquer Et ce n'est pas N'importe quelle somme C'est Prix retail magasin Les mecs Donc forcément J'ai une très bonne paire On n'achète pas Des contrefaçons A 30 ou 50 euros Mais un autre point Ultra négatif C'est son confort Les gars Vous allez vraiment Avoir mal au pied Là dedans Je ne sais pas pourquoi Je n'arrive pas A m'y faire Et à comprendre Comment ils ont foiré L'embout de la chaussure Mais ce qu'il faut savoir C'est que cette paire N'est même pas encore sortie Donc c'est vraiment ça Qui est hallucinant Mais voilà Ce que vous retrouvez Sur Le Bon Coin Sur Facebook Ou même sur Vinted C'est ce genre De produits Donc faites attention S'il vous plaît Les refs De ne pas vous faire Arnaquer Puis si on est des passionnés On ne porte pas De contrefaçon Voilà je le dis Et je le redis On n'oublie pas De liker Commenter S'abonner On active la cloche Pour peut-être Tenter de remporter Cette dunk light Aurewood C'est cadeau C'est pour moi Elle est legit Ne vous inquiétez pas Vous voulez quoi Vous voulez un petit coup de lampe C'est moi qui l'ai acheté Sur Nike Les gars Pas de panique Wow ça brille Bizarre Il y a de la colle Un peu de partout Ouais voilà Voilà la qualité Nike Les gars Trace de colle gigantesque Pareil sur le souche Ok il y en a un peu de partout Ah ils abusent Mais sur le sashiko En tout cas Ça se voit pas Mais voilà Petite vérification supplémentaire C'est gratuit C'est pour moi Ça mange pas de pain Merci à tous D'avoir regardé La vidéo jusqu'ici On se voit dimanche prochain Tu connais Prenez soin de vous les refs A très vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz